Les 13 attributs de Dieu à Rosh Hashanah Ouvre-moi ma sœur, ma compagne, ma colombe, dit le Cantique des Cantiques au chapitre 5. Le rouleau du Cantique des Cantiques au chapitre 5 rapporte Que la sulamite, l'héroïne, allusion à Israël, s'endort, le cœur éveillé et entend la voix de son bien-aimé allusion à Dieu qui frappe à la porte et qui crie Ouvre-moi ma sœur, ma compagne, ma colombe, mon ami, accompli car ma tête est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par les gouttelettes de la nuit Il y a des moments propices dans l'existence d'un individu comme d'une collectivité où les gens semblent entendre un appel qui surgit d'un ailleurs et qui vient marteler les coins et les recoins de notre cœur en nous suppliant de le laisser entrer de lui ouvrir la porte L'appel du bien-aimé était tant attendu et espéré qu'on commençait à désespérer de le voir arriver Or, voilà, le bien-aimé, pour ne pas gêner ses hôtes et pour nous éviter les tracasseries des préparatifs fait une apparition soudaine au moment où l'on attendait le moins Sa seule volonté consistait à résider parmi nous à y trouver un refuge dans notre cœur Seulement nous tardons à lui ouvrir Nous cherchons des prétextes pour le laisser à la porte des raisons insignifiantes pour dissimuler le véritable motif de notre refus de lui ouvrir J'ai enlevé ma tunique, dit la bien-aimée Comment pourrais-je la remettre ? Je me suis lavé les pieds Comment pourrais-je les salir ? Ici l'allusion est claire L'abandon des commandements divins s'ajoute à la perte des valeurs A l'état de pureté se substitue un état d'impureté Or curieusement, le bien-aimé Dieu continue à insister mais que finalement, il abdique devant l'entêtement de la bien-aimée Israël « Mon bien-aimé retire sa main de la lucarne » Lorsque la bien-aimée enfin se décide à lui ouvrir les portes de son cœur Il est déjà trop tard, il est parti Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé Mes mains dégoutent de mire Mes doigts laissent couler le mire Sur les poignets du verrou J'ouvre à mon bien-aimé Mais il est déjà parti Il a disparu Que s'est-il passé ? Est-ce que le bien-aimé Dieu s'est-il fâché contre Israël ? Pourquoi avoir tant espéré sa venue que cela a mal fini ? Pourquoi le bien-aimé a supplié qu'on lui ouvre la porte ? Allant jusqu'à employer des mots affectifs à profusion Or le temps d'aller lui ouvrir est qu'il a déjà pris de l'âge Quelque chose dans notre comportement Lui a-t-elle déplu ? Le commentateur averti du texte ludique Apporte des éléments de réponse A toutes les interrogations que nous venons de soulever Je me lève moi-même J'ouvre moi-même C'est l'hypertrophie du moi La surdimension de l'ego De la bien-aimée Qui ont découragé définitivement le bien-aimé Si la bien-aimée n'est pas capable d'agir et de penser Qu'en rapportant tout à elle-même En donnant la priorité à ses propres intérêts Sans rien concéder à Dieu Dans ce cas-là La providence ne peut résider dans ce monde Et ne peut l'illuminer de sa grâce Ouvrir son cœur à Dieu C'est se laisser pénétrer par sa crainte Et par un sentiment d'humilité Le Saint béni soit-il dit à Israël Mes enfants Si je me sens attiré vers vous C'est que même lorsque je vous ai Fait accéder aux grandeurs Vous vous diminuez devant moi J'ai donné ma grandeur à Moïse Et à Aaron Ils ont dit Qui sommes-nous ? Venach nous ma J'ai donné la grandeur à David Et il s'était crié Je suis un ver Je suis un ver Et non un homme La raison en est Qu'un esprit droit Ne se laisse abuser Par aucune qualité Qu'il aura pu acquérir Il sait fort bien Qu'il n'échappe pas pour autant À sa condition misérable Dû aux imperfections Inséparables De sa propre nature Une histoire chassidique Raconte qu'un des élèves Du grand magui de Mezrich Est venu un jour frapper à la porte du maître Ce dernier lui demanda Mais qui est là ? L'élève étudiant répondit Naïvement Annie C'est moi Le maître refusa de le laisser entrer Car Dit le maître Seul le maître Dieu Peut s'exclamer ainsi C'est moi Le premier Avant la création du monde Et c'est moi Le dernier A la fin des temps Sans l'effacement Du Annie Du moi Et sans néantissement Le Saint béni soit-il Ne peut trouver refuge Chez nous Car le Annie Le moi Appartient exclusivement A mon bien-aimé Qui peut l'utiliser à sa guise Le Pirkei Avot Chapitre 2 Dans la Mishnah Accomplis sa volonté Comme tes désirs Pour qu'il réalise Ta volonté Comme la sienne Renonce A ta volonté Devant celle de Dieu Pour qu'il détruise La volonté des autres Devant la tienne Ne récite pas Les commandements Ne N'agis pas Selon ton propre plaisir Selon le désir Car chaque mitzvah Doit être Conçu Et reçu Par toi Avec le plus grand amour A l'exemple du Dieu unique Qui porte un amour Infini A ses créatures Et qui les comble Journellement A toutes les heures Et de tous ses bienfaits Quand ton cœur Aspire à quelque chose Et que tu crois Que l'accomplissement De ce désir Fait tout bonheur De ta vie Mais que celui-ci Est en contradiction Avec les lois de Dieu Alors Laisse disparaître Ta volonté Devant sa volonté Les pires ennemis De l'homme Sont ses propres passions Nées de son penchant Pour le mal Si tu accomplis La volonté De ton créateur Il fera régner Sa bienfaitance Sur ton chemin Et t'aidera à vaincre Les ennemis De ton propre cœur Ainsi Le monde sensible Et le monde Suprasensible Ne sont pas Des univers séparés Il n'y a pas D'abîme Entre le ciel Et la terre Mais tout dérive D'un même point Et appartient A la même réalité Au sein même De la matière Inanimée Luit Un rayon Émané De la lumière Divine Rayon Qui n'est pas Séparé De sa source D'en haut Mais qui est Relié Par tout Un réseau De correspondances D'enchaînements Complexes Et de connexions multiples Que nous appelons Les séphirotes Nous allons Nous attacher Maintenant A ce que dit Le Tomère Déborah Au chapitre 4 Du rabbin Cordovero Et qui traite Du problème Comment l'homme Pourra-t-il S'habituer Aux attributs Du divin Il s'agit Dit-il De revenir A Dieu Par le repentir La téchouva Rien n'est plus Important Car celui-ci Le repentir Répare Tout dommage Qui mérite Le repentir Tous les jours De sa vie Entraîne Le discernement A illuminer Tous ses instants La téchouva Écrit le maître Et comparé Au jubilé Où les terres Revenaient A leurs propriétaires Et les esclaves Libérés Retournaient Dans leur foyer La téchouva Opère De la même façon Tout ce qui était Détaché De son lieu De son lien Originaire Y retourne Ainsi Lors de l'année Jubilaire Les choses Retournaient A leurs racines Elles se remettaient En contact Avec leur naissance Particulière Elles étaient libérées Leur destin Tel qu'il est dicté Dès leur naissance Apparaissait Bina Ce qui signifie Une interruption Du flux divin En effet La colère divine Haron Af A une face De rigueur Détachée De sa racine Située Au sein Du discernement Celle-ci N'est apaisée Écrit Le mystique Que parce que Le détachement De rigueur Retourne A sa source Et la rigueur Est adoucie La colère Se calme Vaïnachem Hachem Dieu s'est apaisé L'homme Par le secret De son repentir Accomplit Ce secret Là Prenons l'exemple De Caïn Dieu lui dit Si tu améliores Ta conduite Tu te relèveras Ne crois pas Que comme tu viens Du côté du mal Tu ne peux pas Être réhabilité Ne crois pas cela C'est un mensonge En faisant Un retour Vers Dieu L'homme Transforme Les actes Accusateurs Et les bonifie Parce qu'elles Prennent cette fois-ci Racine Dans la sainteté Ce n'est pas seulement Le bon penchant Qui retrouve sa racine divine Ce n'est donc pas seulement Le bon penchant Qui retrouve sa racine divine Mais c'est également Le mal Qui est en l'homme Qui retourne à sa racine Et se retrouve dans une relation De continuité Avec la vie divine Caïn Est le fruit De la soudure Que le serpent Mit en Ève Il créa Le fils Du souffle De l'impureté Pardon Le fil Le fil Du souffle De l'impureté Représenté Par le serpent Qui émanant De l'ange De la mort Samaël Aussi Va-t-il Assassiner son frère Pourtant Bien que Caïn Eut un père Et bien que destiné Au mal Caïn A son tour Peut s'en défaire Et devenir Bon C'est le sens De la teshuvah Du retour De la teshuvah De la teshuvah Il n'y a pas encore. Plus que cela, un fils qui échappe à la malédiction de sa naissance, puisque Cain est né de la souillure, a son destin prédestiné par son père défaillant. Mais il réussira à faire de la défaillance même de son père une réalité favorable. Il met à jour la bonté originelle perdue dans la perversité de son père. Et alors, elle est désormais comptabilisée comme un mérite. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !